Sur Bordeaux au Michelin, dans le brouillard du Michelin, Arthur, après une victoire à Castres la semaine dernière, Clermont devait absolument confirmer à domicile. Oui, on est prêt à parier qu'ils ont dû réviser leurs proverbes cette semaine, les Clermontois. Alors au choix, vous avez chat et chaudé, crâneau froide, un homme averti en vaux-deux, ou bien, je ne sais plus lequel en tout cas, les proverbes de Christophe Furios. Il y en a eu beaucoup parce qu'il a averti ses joueurs une défaite à domicile après une victoire à l'extérieur. Alors ils l'ont déjà fait cette saison, les Clermontois, et il s'est épiré les pieds dans le tapis face à Toulon. Interdit donc de se relâcher, méfiant ces maires de sûreté. Voilà, je l'avais, le troisième proverbe pour bien lancer ce match. Et vous le voyez, les Clermontois, ils ont entendu leur manager. Il commence très très fort ce match avec cet essai d'Alivieri-Raca pour le premier essai du match après seulement trois minutes dans cette partie. Les Clermontois, ils vont monopoliser le ballon dans ce début de match, se faire des passes, et surtout mettre à mal cette défense lyonnaise qui ne fait que subir les assauts répétés des Clermontois avec Marcos Kremer, frère de lance bien sûr combattant, et surtout Alivieri-Raca qui, regardez, voit des trous partout dans cette défense lyonnaise. Il a inscrit un doublé, son cinquième essai cette saison. Et Clermont qui mène déjà largement au score 12 à 0 face à Lyon. Clermont qui va continuer à monopoliser le ballon, à mettre à mal, on l'a dit, cette défense lyonnaise qui voit des vagues déferlées sans arrêt avec ici Peseli Yato qui insiste avec sa puissance. Et regardez systématiquement dans l'avancée, les Clermontois avec de la vitesse. Break, cette défense yonnaise, déjà le bonus offensif en poche pour les hommes de Joris. En cette première mi-temps, on ne voit que les Clermontois sur le terrain. On a déjà vu trois essais. On va attendre le quatrième, regardez, avec Peseli Yato dont son manager a dit cette semaine qu'il attendait davantage. Le puissant, troisième infidien, qui inscrit cet essai au pied des poteaux. 26 à 0 à la 23ème minute. Clermont qui font un petit peu n'importe quoi avec ce ballon récupéré par Berdeux qui va faire la passe à Peseli Yato pour son doublé. Lui aussi, 33-7, score à la mi-temps, circulé. Il n'y a rien à voir côté Lyonnais. Une mi-temps complètement à oublier à l'image de leur dernière sortie à l'extérieur. Les Lyonnais sont inexistants. Alors, à l'orgueil, ils vont revenir dans cette deuxième mi-temps avec un essai assez rapide de Baptiste Couilloux. Mais le seul suspense finalement dans ce deuxième acte, c'est le bonus offensif ou non des Clermontois car le score semble acquis et les Clermontois qui vont le sécuriser. Ce bonus offensif grâce à une belle action. Là aussi, un passage de témoin entre les vieux briscards comme Mourda Pietta et la jeune garde clermontoise qui commence à montrer le bout de son nez avec Léon Dari-Carrère qui a inscrit cet essai. 38 à 14 à l'heure de jeu. Les Clermontois qui volent vers une victoire bonifiée. Il y aura un tout dernier essai dans ce match qui sera un essai lyonnais, un essai pour l'honneur qui est aussi le symbole d'un match un petit peu débridé où on a vu un peu de tout et on a dit un peu aussi de n'importe quoi. Capocou qui est sur un rush de près de 50 mètres va inscrire le dernier essai de ce match. Torre finale 38-21 et grâce à une première mi-temps de très haute volée, Clermontois valide une victoire bonifiée. Le succès a casse. C'est le troisième match sans défaite pour cette équipe de Clermont qui revient dans les six ce soir. Il l'avait déjà été en début de saison. Il y a eu une égalité avec Astres et La Rochelle mais ce soir l'équipe de Clermont confirme enfin. Alors on a vu Christophe Furios sur cette stat. On va le retrouver dans le vestiaire. Vous imaginez sa joie et celle du groupe après cette victoire importante. Il y a des choses qui ne sont pas traditionnelles mais qui participent à l'avis d'un groupe. Et moi je suis un avis, la bière en deux. On profite de cette victoire à domicile pour aller célébrer avec les supporters. Elle va faire du bien à Clermont-Ca-Lécoeur. Oui, elle fait du bien psychologiquement parce qu'ils n'arrivaient pas à enchaîner une victoire à l'extérieur et une victoire à domicile. C'est arrivé une fois en fait. Ils avaient gagné à Montpellier et perdu la semaine suivante. Mais ils ont fait une très belle première mi-temps cumulée à une très mauvaise première mi-temps de Lyon. Et finalement, ils prennent quand même quelques points en deuxième mi-temps. Donc il y a encore du travail pour Christophe Furios parce qu'ils ont pris 21 points. Et je pense que ça ne va pas lui plaire puisqu'ils se sont mis en danger sur le bonus offensif. Donc voilà, c'est une belle victoire pour Clermont. Et quant à boire un coup avec les supporters, il me semble qu'ils l'avaient déjà fait à Bordeaux. On a déjà vu cette image. Ça se fait. Il y a un pro dédeur à Colombie le jour où on l'a vu aussi. Ça se fait sans le maillot aussi. Victoire. Donc six essais inscrits face à Lyon avec trois essais inscrits. Allez, on enchaîne avec l'autre rencontre de ce multi-ruthbi. La Rochelle face à Montpellier. La Rochelle qui restait sur deux victoires bonifiées à domicile à Maya Cazenave. Les Rochelles qui voulaient donc confirmer eux aussi face à Montpellier. Oui, Astrid, deux victoires face à Perpignan et face à Toulouse qui avaient enthousiasmé le public de Flandre qui espérait bien voir son équipe poursuivre sur cette lancée ou saisir du ballon. Heureusement, Carbonelle est là et les deux équipes vont rentrer légers avantages en faveur de la Rochelle. 6-3 à la mi-temps. En début de deuxième mi-temps, la Rochelle va faire un premier break en profitant des largesses de la défense de Montpellier. Sur cette action, vous voyez la défense un petit peu trop regroupée. Et qui c'est qui va en profiter ? C'est Brice Dulin, tout droit vers les poteaux. Il avait un boulevard, l'arrière international. À ce moment-là, 13-3 après 3. Ça va être le break définitivement pour les Rochelais. Dulin, de nouveau cette fois passeur décisif pour Bautia, le troisième ligne Fidjien qui va aplatir le petit tchèque. Au passage avec Tanga pour fêter ça. 18-3 parce que la transformation ne passe pas. À ce moment-là, il va partir en vacances. Les devoirs à faire. Les devoirs de vacances, merci Amaya. La Rochelle qui a un début de saison. Ça y est, c'est la phase retour mais qui a un début de saison compliqué. Ils n'ont tout simplement jamais été dans les 6. C'est une place synonyme de qualification. C'est une stat qui accompagne un peu cette partie de la Rochelle même si là, ils recollent. Ils sont à égalité de points. Ils font le dos rond tout en étant au contact. Le plus dur est peut-être passé. Ils avaient quand même un gros passif avec un début de saison bien plombé. Là, ils ont un calendrier. Il va falloir aller chercher à l'éditoire mais ils se déplacent à Lyon et à Perpignan. Peut-être des points à aller chercher. Comme vous l'avez dit, ils ont 35 points. Ils sont à égalité avec Clermont qui est 6e. Ils grignotent petit à petit leur retard. Ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. Il aura fallu un peu de temps. C'est encore un petit peu laborieux, on va dire. Mais ils seront là, les Rochelles. Et la Rochelle qui arrive à gagner sans Grégory Eldritte. Oui, mais ce n'est pas le La Rochelle qu'on connaît. On a vu le La Rochelle qu'on connaissait en Coupe d'Europe, en Champions Cup. Mais là, ça a été poussif. Ils ont marqué des essais un petit peu difficiles. Et finalement, ils ont été accrochés par une équipe de Montpellier qui aurait mérité de prendre un bonus défensif. Ce n'était pas le plus beau match du multi-rugby. Il y a eu une rencontre super spectaculaire entre Pau et Castre. Ne ratez pas, on va revoir le résumé. Et on va parler dans quelques instants. Et puis on parlera aussi de l'équipe de France. Bien sûr, de la désillusion. Et puis du match qui nous attend ce soir. Toulouse face à Bayonne, juste après la pub. A tout de suite. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Retrouvez votre programme rugby avec IAD. Partenaire immobilier du top 14. Le canal rugby club se vit plus fort avec Big Click. Toute la passion du canal rugby club. Born in the wild. Rare. Intoxicating. The soul of savage. Elixir. Dior. La peur du changement. Cette émotion intense qui nous fait avancer. Changer pour l'électrique avec Coupre à borne. Et bénéficier de la recharge électrique illimitée offerte. Pendant toute la durée de votre contrat. Est-ce que Chloé ne va pas prendre sa voiture ce soir parce qu'avec son assurance auto-alliance, moins elle roule, moins elle paie ? Non, évidemment. Si Chloé ne conduit pas ce soir, c'est parce qu'elle fête ses 30 ans. Et que la nuit risque d'être longue. Avec l'assurance auto-petit rouleur alliance, moins vous roulez, moins vous payez. Vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre tarif auto-alliance. Alliance avec vous de A à Z. Link, tu es notre dernier espoir. Découvrez l'aventure épique qui a conquis plus d'un million de joueurs en France. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, une exclusivité Nintendo Switch. Non, 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 on arrondit encore plus les bords. C'est la tendance du moment. De nouveaux coloris, blanc suprême et blanc aveuglant. Fragile. On leur vendra des coques. Côté innovation. On n'a qu'à dire que c'est le tout dernier modèle. Enfin, jusqu'à l'année prochaine. Les meilleures tendances sont celles qui durent. Résistant. Garantie 5 ans. Cross Cool Stellar X5. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Avec Yonos, faites-vous accompagner par un conseiller personnel et profitez de l'intelligence artificielle pour créer votre site web en un éclair. Yonos. Avec Nescafé Dolce Gusto, on n'a pas besoin de faire appel à un vrai serveur pour savourer un bon espresso. Et d'ailleurs, qui a dit qu'on ne faisait que du café ? Nescafé Dolce Gusto, le coffee shop à la maison. En ce moment, retrouvez nos offres sur nos machines en magasin. Allez, c'est parti. Allez, là, nous reviens. T'as marre ? C'est quoi ça ? On dirait pas toi le matin ? Ah oui, il a aussi fond. Attendez-vous à l'inattendu avec Super Mario Bros Wonder sur Nintendo Switch et découvrez une console édition limitée aux couleurs de Mario. Mais pourquoi je t'ai écouté ? Oh, mais c'est toi qui voulait un costume original. Mais je vais pas pouvoir danser là-dedans. Oh, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Ils ont dit quoi ? J'ai pas entendu. Je te préviens. La prochaine fois, c'est moi qui fais la voix. Vous faites déjà assez de compromis comme ça. Vous n'en faites pas pour votre banque. La simplicité d'une banque en ligne et des conseillers 100% en France, c'est Hello Bank en ligne en mieux. Oui, en mieux. Et c'est le numéro 1 de la relation client-digitale depuis 4 ans qui vous le dit. Oh, il fait chaud là-dessous. Le progrès, c'est... Une signature lumineuse qui vous rend inoubliable. Un affichage tête haute qui vous ouvre à de nouvelles perspectives. Une autonomie qui vous offre une plus grande liberté. Et votre Audi qui se recharge pendant que vous vous ressourcez. CamQ 4 e-tron 100% électrique. Vivez l'expérience du progrès. Chéri, regarde ce que j'ai trouvé chez Jiffy. Et hop, pour le salon, on ajoute, on personnalise. Parfait. Et en gris ? Oh, truc de fou. Et le fait bois dans la chambre. On ajoute, on retire, on module. En ce moment, chez Jiffy, faites-vous plaisir pour tout ranger à bon prix. J'ai fait des étés de génie. J'aime ça. Continuez à rêver. À vibrer. Pour une balle de match. Pour une balle d'Europe. Fulgini, oui ! Fulgini fait battre le cœur de Bollard. Il faut vivre ça. Je pense qu'on mérite. On est très, très fiers. L'essence même du foot, signé 100 et or. Cette fois, c'est sûr ! Bollard se reverra l'Europe en février ! Barrage de l'Europa League, Lens-Fribourg, jeudi 15 février à 21h, en direct sur Canel Plus Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Toulon-Bordeaux-Bègle, demain à 21h, en direct, seulement sur Canel Plus. Toute la passion du Canal Rugby Club, avec Bigard, l'art de la viande. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. L'équipe de France s'incline lourdement contre l'Irlande. Au Vélodrome de Marseille, les Bleus débutent de la tire d'effaçant le tournoi 2024. Le Canal Rugby Club débrie cette contre-performance. Antoine Dupont n'était pas en bleu, mais sera titulaire ce soir avec Toulouse. Le champion de France reçoit Bayonne et veut confirmer son succès de la semaine dernière à l'extérieur. Le Racine 92 s'incline pour la deuxième fois en une semaine. Le leader a perdu à Perpignan. Les images et l'analyse, c'est tout de suite dans le grand show du Top 14. La deuxième partie du Canal Rugby Club, on est toujours avec Marc Lièvre-Mont, Richard Douc et bien sûr Guillaume Garig. Première édition des CRT du week-end, on se retrouvera demain. Demain avec le Canal Rugby Club à ce rite de 20h25, qui reviendra notamment sur les relations entre les joueurs et les arbitres au cours d'un reportage. Et puis demain soir, Marc sera à Mayol avec ce match entre Toulon et Bordeaux-Bègle. L'UBB qui va vouloir se racheter après sa défaite de la semaine dernière à domicile. Une belle affiche demain soir également. Ce soir, c'est donc Toulouse face à l'Aviron Bayonne. Cet après-midi, le leader, le Racing, se déplaçait à Perpignan. Oui, le leader avant cette journée puisque le Racing a perdu sur la pelouse d'Eme Girard. On a souvent inventé le jeu catalan. Aujourd'hui, c'est un bonus offensif, Marc Lévre-Mont. Et c'est des beaux mouvements de rugby. C'est une très belle opération de placement pour l'USAP. Oui, le Racing a perdu, mais c'est plutôt l'USAP qui a gagné quand même. Effectivement, ils sont du coup 11e avec une victoire bonifiée, avec une première mi-temps très aboutie de la part des Catalans. Ils sont appuyés sur leur excellente défense et aussi les maladresses, la fébrilité des Racingmen en deuxième mi-temps. Et puis là, c'est la cerise sur le gâteau, le bonus offensif dans les dernières secondes du match. Et du coup, l'USAP qui prend, c'est vraiment un grand bol d'air pour les Catalans. Oui, c'est surtout pour le... Les Catalans décrochent leur deuxième bonus offensif cette saison. Mais le Racing, qui était leader, on le rappelle, avant cette journée, c'est zéro point en deux matchs pour l'équipe de Stuart Lancaster. On sent qu'il y a un petit trou d'air, là, Richard. Oui, c'est un peu inquiétant, notamment en défense, avec beaucoup de plaquages manqués, même si les Perpignanais méritent largement leur victoire par le jeu qu'ils ont produit, la première mi-temps fantastique, on connaît la ferveur du stade et on connaît l'abnégation des joueurs. Mais les Racingmen ont été, je dirais, en dessous de tout. Beaucoup de plaquages manqués, on l'a vu sur les différents essais, sur des rafus, ils se sortent des plaquages, ils trouvent des soutiens, les Perpignanais. Enfin bon, voilà, c'est peut-être inquiétant parce que ça fait, la semaine dernière, contre le stade toulousain, zéro point. On a zéro point à Perpignan. Les vacances vont leur faire du bien, je pense. Même s'ils se sont qualifiés en Coupe d'Europe, ils l'ont quand même bien bavé en Coupe d'Europe. En fait, sur les quatre derniers matchs en top 14 et en Coupe d'Europe, ils ont à chaque fois encaissé au moins quatre récits. Ils retombent un petit peu dans leur travers défensif, en tout cas, puisque l'an dernier, ils savaient qu'ils étaient capables d'être très fringants offensivement. Mais une des pires défenses de ce top 14. Il faudra effectivement se reprendre après les petites périodes de vacances. On en vient au match très spectaculaire qu'on a vu dans le multirudby. La section paloise recevait le Castro-Olympique. Deux équipes qui n'ont pas encore gagné en 2024. Nicolas Souchon, pour décrocher une première victoire cette année, les deux équipes nous ont donc offert un super spectacle. Oui, Astrid, ce qui est bien, c'est que quand deux équipes sont dans une dynamique négative, il y a de fortes chances d'avoir des sourires et puis d'avoir tout simplement une fin de série. Et regardez, difficile d'imaginer quand même dans ce match que les sourires soient castrés à l'issue de la rencontre. Pourquoi ? Parce qu'on repense à ce début de rencontre avec les palois qui aiment ces débuts de match. A l'image de Dan Robsod, 35 secondes la semaine dernière, 1.35 cette semaine pour mener 7 à 0. Et puis derrière, des palois sans complexe, à l'image d'Athi Sogbe avec ce petit par-dessus. Et Gaëton qui a suivi le meilleur marqueur d'essai de la saison dernière, qui a inscrit son deuxième essai personnel. Cette saison, ça fait 14-0 après 7 minutes de jeu. Match à sens unique, pas vraiment parce que Carstre voulait retrouver son jeu. Ces initiatives qui faisaient sa force en début de saison. Dumont rablaissé, Poplin en 15 endosse le costume, la relance et derrière, ce sont les avants qui prennent le relais. La transformation du jeu et Botitu qui voit l'intervalle. Il réduit l'écart, on n'est qu'à la 9e minute de jeu, ça fait 14 à 7. 7 minutes plus tard, encore les avants castrés, encore un jeu vite transformé vers l'extérieur. Cette fois-ci, c'est l'arrière-poplin qui égalise un quart d'heure de jeu, déjà 14 partout. Deux équipes qui retrouvent leur énergie avant de partir en vacances. Un ballon vite éjecté par les Palois avec la longue sautée pour aller trouver encore une fois Atisogbe. Le Palois, un franchissement et derrière, le service pour Maddox. Sixième essai de l'Australien, 25e minute, Pau mène 21-14. Pas de quoi faire douter, l'équipe prenne des off-loads. Koukaji au départ, Arata qui transperce la défense. Béarnaise, oui, il y a des boulevards avec derrière un temps de jeu supplémentaire pour Henry Thomas. L'ancien Montpellierain, il évolue avec Montpellier en début de saison. Un temps de jeu supplémentaire, on va encore une fois chercher l'extérieur. Oui, on retrouve les Castrés comme les Palois du début de saison avec beaucoup d'initiatives. Et puis Botito qui passe les bras, Nakarawa, monsieur off-load pour Yann Pesson. L'essai qui permet à Pau de mener 27-21 à la mi-temps dans un match débridé. Oui, Théo Atisogbe l'a bien compris. Jouer, c'est bien, défendre c'est pas mal non plus parce que c'est le jour à la nuit entre l'attaque et la défense. Et les Castrés enchaînent en début de seconde période avec encore une fois Pesson qui est stoppé mais de façon irrégulière par Joe Simmons. Le demi d'ouverture Palois, c'est un essai de pénalité qui est accordé à cette équipe de Castres à la 43ème minute. Les Castrés pour la première fois du match passent devant pour mener 28 à 27. Cinq minutes plus tard seulement, encore une fois, une absence paloise en défense. Vous l'avez vu sur le renvoi après une pénalité. Et bien l'absence flagrante de Gorgadze. Derrière c'est Nathalie Hule qui a suivi. C'est le coup de trop pour les hommes de Sébastien Piccheroni. 35 à 30 pour le Castres olympique. Et derrière c'est Louis Lebrun qui lui enchaîne. Trois pénalités consécutives avec un 7 sur 7 aujourd'hui. 44 à 33 et Mathieu Babillaud met fin aux derniers espoirs d'un retour béarné. Touche volée, puis derrière un ballon gratté. Et tout ça dans les 5 dernières minutes pour aller sceller une victoire de Castres. Une victoire à l'extérieur. 44 même à 33. Fin de série comme prévu. Castres-Nous avec la victoire. La deuxième à l'extérieur. C'est la deuxième défaite à domicile de Pau. Mais surtout 4 matchs de top 14 et 4 défaites pour Samuel Whitelock. La légende néo-zélandaise qui n'a toujours pas connu le succès dans notre championnat. Le double champion du monde. Merci Nicolas. Effectivement cette victoire va faire beaucoup de bien au Castres. Oui c'est la première victoire. Donc on l'a dit cette année civile. Et c'est surtout la première victoire depuis le 2 décembre 2023. On sentait qu'ils avaient besoin de gagner. Là ils ont mis la manière. Deux défaites à domicile contre Perpignan qui leur a fait très mal. La semaine dernière contre Clermont. Et puis là un match a plutôt abouti. Le CO qui continue à produire beaucoup. Et en revanche du côté de la section c'est un peu la dériingolade. Parce qu'il joue les premiers rôles en début de saison. Et là j'ai envie de dire en exagérant un petit peu quand même Sam Whitelock. Il a presque plus perdu depuis qu'il est dans le Béarn que de toute sa carrière néo-zélandaise. Mais toujours pas de victoire pour le géant néo-zélandais. Après les castrés ont fait preuve de beaucoup de caractère. Parce qu'ils étaient menés 14 à 0. Puis 21 à 14. Ils sont toujours revenus dans le parti. Alors qu'il y avait quand même un petit peu le feu dans le club. On a lu dans les différents articles que le président confort. Là il remonte et ça leur fait du bien. Parce que comme disait Marc. La défaite pendant les fêtes justement contre l'USAP à la fin de l'année. Ça leur aurait fait très mal. Et un bon buteur aussi. Un bon buteur. Il faut signaler quand même la performance de Louis Lebrun. Qui n'est pas titulaire à ce poste cette saison. Parce que c'est plutôt pas plein. Mais Julien Dumoura blessé. Il était titulaire. Et il a fait ce 100% au pied. 17 points. 7 sur 7. Pour ce potentiel ouvreur. Qui avait été ce joueur à fort potentiel. Qui avait déjà été appelé à des rassemblements. Au-delà des 100%. C'est surtout les pénalités importantes. Ça c'est votre... Ça c'est mon dada ça. Pénalités importantes pour Castres. Qui ont permis de creuser l'écart de plus d'un essai qu'a mis Louis Lebrun. De gagner une victoire. Qui fait évidemment beaucoup de bien. Après quatre défaites consécutives. Comme l'a confié Mathieu Babillon. On a passé des semaines compliquées ces derniers temps. Donc il faut rester humble et les pieds sur terre ce soir. Après on est content forcément du résultat. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait deux semaines qu'on n'est pas payé. Et qu'on travaille bien la semaine. Ce soir on va le prendre avec grand plaisir. Le bonus ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais c'est une victoire. C'est un championnat qui est fou. Donc félicitations à tout le groupe. Parce que ça a été très compliqué ce soir. Mathieu Babillon au micro-canal de Raphaël Talbot. Allez, il est temps de parler de l'équipe de France. On revient sur cette grosse défaite de l'équipe de France hier soir. Une très lourde défaite. Oui, on a ouvert les livres d'histoire pour voir une défaite à domicile si lourde. Il faut remonter à 1914. Ce n'était pas le tournoi des 6 nations dans le tournoi. On parle bien sûr du tournoi. Donc ça fait tâche. En effet, ce score concédé hier soir. Le début du tournoi avec l'Angleterre à 5 nations, c'est 1910 pour être tout à fait précis. Alors c'est une désillusion totale. On avait quitté l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde avec d'énormes regrets. En pensant qu'on aurait pu, voire qu'on aurait dû être champion du monde. Hier soir, on est tombé de très haut. Cette équipe de France n'a pas le niveau. Que s'est-il passé sur place à Marseille ? Nicolas Dupin-Blessa avec Maxime Oliveira et Christophe Estagno. C'est une défaite historique. C'est aussi la première défaite pour Fabien Galtier en tant que sélectionneur en ouverture d'un tournoi des 6 nations. J'étais là pour qu'on gagne et malheureusement compliqué. Je pense qu'on est passé à côté du match. Il n'y a pas d'autre excuse. C'est comme ça et il faudra s'en servir pour aller de l'avance. On a été touchés mais on n'est pas coulés ce soir. Une large défaite et trois dossiers urgents à régler. Comme lors de la défaite en quart de finale de Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud, la défaite d'hier soir est avant tout stratégique. Enfermée dans leurs 30 mètres par le jeu aux pieds irlandais, les Français pêchent encore sous les ballons hauts. On a un peu balbutié notre rugby. On n'a pas vraiment bien démarré. On n'a jamais réussi à prendre confiance et à se libérer tout simplement. Le 15 de France s'était préparé à de l'intensité combattue ces derniers jours. Ils ont finalement été pris de vitesse, notamment en touche, un secteur qui offrira directement deux essais aux Irlandais. On s'est préparé pour mettre de la vitesse et pour dominer les collisions et pour mettre de l'intensité. Et clairement, on doit élever le curseur, que ce soit offensivement ou défensivement. Car il aura fallu attendre près de 40 minutes pour enfin franchir la défense irlandaise et enfin voir un lancement de jeu très propre. Autre dossier urgent, le cas épineux des trentenaires. Si cela ne s'est pas vu sur le domaine de la mêlée fermée, où Winnie Atonio a largement dominé son vis-à-vis, dès que les Irlandais ont accéléré, la défense française a été prise de vitesse, interrogeant sur la capacité de certains à tenir encore plus de trois saisons à ce rythme. J'ai dit aux joueurs qu'il ne faut surtout pas avoir ces pensées quand on est sur le terrain, de se dire que ça se passe mal, c'est une sélection, et je vais payer les conséquences du fait que ça se passe mal. Surtout pas. Certains, dont Paul Villemcé, risquent de payer cher leur manque de maîtrise. Hier soir, sur les 23 joueurs français, 16 auront plus de 30 ans lors de la prochaine Coupe du Monde. Derrière un paquet d'avants dominés, Maxime Lucu a souffert de la comparaison avec Dupont. A son débit, deux ballons perdus et quatre plaquages manqués sur dix, pour sa première défaite en 20 sélections. Remplacé à l'heure de jeu par Nolan Le Garec, beaucoup plus combatif. Nolan, pour sa première, a fait vraiment une entrée intéressante. On a vu en tout cas qu'il a mis énormément d'énergie. Et Max, malheureusement, on ne l'a pas mis dans une position confortable. Mais plus que des individualités, la défaite est collective. Un groupe qui se prépare déjà à une sérieuse remise en question. Il faut rester connecté, se protéger. Et lundi, par contre, il va falloir, voilà, avec beaucoup de bienveillance, se regarder dans un miroir, se dire les vérités. On attend évidemment beaucoup de cette équipe de France. Marc, il nous avait dit tout à l'heure qu'elle avait manqué d'air face à l'Irlande, une des meilleures nations du monde. Richard, il y a un problème de stratégie. L'équipe de France, le staff, n'a pas choisi la bonne stratégie pour affronter l'Irlande ? Apparemment, non, puisqu'on a pris 40 points, comme le disait un célèbre sélectionneur. Non, on n'a pas pris... Moi, j'ai trouvé un peu prétentieux de... Ce terme d'intensité combattue, c'est quoi ? C'est laisser la balle à l'adversaire et de les cogner, de récupérer les ballons, de contre-attaquer. Mais finalement, on s'aperçoit que cette stratégie, elle ne marchait pas, puisqu'on était dominé physiquement, on était dominé en vitesse. Mais derrière, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'on n'a pas d'autre solution. On n'a pas un système de jeu, comme les Irlandais, qui nous permet de changer les joueurs, mais le système reste là, l'équipe reste là. Ça joue, ça continue à porter les ballons. Nous, on était incapables de tenir le ballon et de proposer quelque chose pour mettre de l'intensité dans ce match-là. Donc, à force de défendre, à force de subir, forcément, on prend des points. Puis, en plus de ça, on rajoute un carton rouge. C'était trop compliqué. Mais la stratégie, elle n'était pas bonne, forcément. Mais c'est le contenu du match qui n'était vraiment pas bon. On en a parlé en début d'émission avec Marc. C'était hyper compliqué. Franchement, on ne savait pas comment s'en sortir. On ne savait pas comment respirer. On était complètement dominés dans tous les secteurs du jeu, à part peut-être en mêlée. Mais dans le jeu collectif, en touche, sur les ballons, dans le jeu au pied. On va voir qu'en touche, il y a eu un problème sur les touches. Il y a eu un changement d'entraîneur à ce niveau-là. Les Irlandais ont perdu zéro ballon. Les Français en ont perdu quatre. C'est un 13 sur 13 pour l'Irlande. Un 14 sur 18 pour les Bleus. Il y a eu beaucoup de conquêtes en touche qui ont été injouables parce que pourris par le contre irlandais. Après, dans la continuité de ce que dit Richard, et pour nuancer un petit peu aussi tes propos sur la stratégie, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de stratégie. Il y avait une stratégie. Non, elle n'était pas bonne. Mais quand tu es asphyxié, on ne l'a pas vu. Quand tu es dominé comme ça, de la tête et des épaules, par une équipe qui maîtrise parfaitement son rugby, il n'y a pas de stratégie à mettre en place. C'est pas ça que j'ai dit. C'est parce que derrière, on n'avait pas de changement possible pour mettre du jeu. En aucun cas, à aucun moment, ils n'ont eu la liberté de mettre en place une stratégie. Tu es sous pression en permanence. Ces Irlandais ont joué un rugby d'une qualité, encore une fois, chirurgicale, offensivement, défensivement, dans la façon dont ils amènent leur lance de jeu. Mais parce qu'ils nous ont pris sur le rythme et sur l'intensité, ils ont donné le tempo du match d'emblée. Après, il y a eu ces faits de jeu, le carton jaune, pire rouge de William Cé, qui évidemment n'ont pas aidé. Malgré tout, dans cette tourmente-là, les Bleus ont su revenir, je le disais tout à l'heure, quasi miraculeusement, à 7 points. On a même eu une balle de moins 4 à un moment raté par Thomas Ramos. On est tombé contre la meilleure équipe du monde. Donc, on ne peut pas parler de stratégie. Tu ne peux pas l'avoir la stratégie quand tu recules comme ça en permanence. On a déjà joué, Marc, contre des équipes qui étaient les meilleures équipes du monde, ou contre des équipes qui étaient impressionnantes. On n'était pas à ce point-là dominés ou à ce point-là... C'est difficile de donner un diagnostic de ce qui s'est passé, des raisons de cet échec. Le sélectionneur lui-même, qui était littéralement cas ou debout, il n'a pas à chaud les mots. Il est difficile d'évoquer un changement complet de génération avant d'aller jouer l'école. Le sélectionneur, avec des matchs qui sont décevants, à quel moment... On s'est fait éparpiller littéralement, comme c'est arrivé pour l'équipe de France. À quel moment on arrive à avoir le recul ou l'analyse de savoir ce qu'il faut changer ? Dans les heures, dans les jours qui viennent, il y a de la discussion, il y a des échanges. Il n'est pas question d'aller envoyer l'équipe de France dès moins de 20 ans jouer en Écosse, qui va jouer un très bon rugby aussi. Il y a des vieux aussi qui ne jouent certainement pas la Coupe du Monde. Ça sera certainement évoqué, mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'un ligné à Tonio. Il ne sera pas là en 2027, mais c'est le seul avant qui a avancé. Avec Cyril Baye, notamment, on a eu une troisième ligne. Il est aussi profondément injuste de dire qu'évidemment, l'absence d'Antoine Dupont et la supposée contre-performance de Maxime Luclu, qui est un joueur exceptionnel, il est passé à côté. Il n'avait aucune solution. Je ne vais pas parler des avant, parce que ce n'est pas mon domaine. Mais les trois quarts, est-ce que ces trois quarts qui ont l'habitude de tenir le ballon, les Jalibert, le joueur de Bordeaux, les joueurs de Toulouse, on leur demande justement de ne pas le tenir. Est-ce qu'ils ne jouent pas à contre-cœur dans cette équipe de France ? C'est la question que je me pose. C'est une question qu'on se posait il y a quelques années et qu'on avait perdu depuis que Fabien Galtine est sélectionneur. L'an passé, premier match de l'équipe de France contre l'Italie. Contre l'Italie, après une année exceptionnelle, grand jeu, un vaincu. C'est le début du tournoi. Le début du tournoi, on en bave contre l'Italie. Les Italiens avaient plus tenu le ballon que nous. Donc c'est aussi quelque chose d'un peu récurrent. Je pense que la marche était trop haute par rapport à la qualité de cette équipe irlandaise. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut... Il ne faut pas tout remettre en cause. Maintenant, on va aller en Écosse avec le même groupe. On va voir s'il va y avoir une réaction. Il y aura une réaction d'orgueil. Mais attention les Écossais quand même. Sur les questions qu'on se pose. Donc la stratégie, vous avez répondu. Est-ce qu'il y a un manque de discipline ? Évidemment, oui. Oui, mais c'est dur. Quand on est dominé, c'est la conséquence d'un match. Quand tu es dominé en permanence, tu es sur vous ou tu sors du cadre. Ce qui résonne, c'est que les Français étaient quand même, dès le départ, pas en mesure de rivaliser physiquement. Je ne sais pas s'il y a un manque de fraîcheur pour revenir sur la discipline. On ne va pas tout mettre sur le pauvre Paul Villencé. Il a essayé de mettre de l'intensité, de taper fort sur deux plaquages complètement malheureux. Parce qu'il se baisse, mais bon, il veut... Pour une fois, il est un peu tolérant, Richard. Non, mais c'est difficile de mettre de l'intensité, de l'agressivité, tout en restant dans la règle. Quand on est dominé, c'est dur. Franchement, on a envie de donner quelque chose. Il a donné deux fois, il a pris deux mauvais plaquages, le carton jaune. Mais après, ils étaient complètement dominés. Ils étaient complètement dominés. On va voir l'essai, le premier essai, enfin, un des essais irlandais conclu par le domine-mêlé, Githon Barth. Sincèrement, le... Il est symptomatique, quand même, de... Il joue un rugby d'une qualité exceptionnelle, avec du soutien, des options... On doit être capable de les arrêter. On voit la qualité, les courses droites des Irlandais, les libérations de balles rapides. Il y a des options au ras, il y a des absos dans le dos. Là, regardez ce jeu en triangle avec un joueur dans l'axe. Il y a des choix partout. Et on voit les défenseurs français en permanence sur les talons, en train de reculer, de subir à libération rapide à nouveau. De nouveau, là, c'est joué ma main. A qui a fait ce qu'il a voulu dans la défense ? Puis après, il y a des errements en défense, des plaquages qui ont été mal assurés aussi. On a connu une équipe de France avec une défense de fer qui montait fort. Et là, on avait une défense qui ne faisait que reculer. On va voir un essai irlandais, encore une fois, avec le rideau français. Parce que là, il n'y a pas de surnom, moi, sur l'action qu'on voit. Il suffit d'aller les chercher. Là, c'est pareil. Et là, on est bien placé. Sauf que Jonathan Nanty, il va penser qu'il va y avoir une passe dans le dos. Mais il y a un truc, ils les connaissent. Ils les connaissent, ces actions-là. On voit les armes français qui oublient de circuler. Donc voilà, parce qu'on était... On a l'habitude de casser les plaquages, là. Il prend le ballon, il prend le joueur. Franchement, les joueurs sont mal. On a l'impression qu'il a été agressé pour moi, l'Irlande. Et depuis un bon moment, et même l'année où la France réalise le Grand Schlegm, il faut se souvenir de ce match France-Irlande au Stade de France, où les Irlandais nous avaient dominés. Il avait fallu un courage exceptionnel de nos récurrents. C'est parti. Non, mais ça c'est certain, maintenant, il va falloir à un moment donné les lancer, ça sera fait dans les 4 ans qui vont venir. Il y a une tournée en juin où on va envoyer tous les jeunes. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas d'autres solutions sur le terrain quand on se trompe dans un chemin qu'on essaie de prendre. On n'a pas vu une équipe de France qui était capable de proposer quelque chose. Alors je suis d'accord avec toi, on était dominés, on était dans tous les domaines. Mais à un moment donné, il faut qu'on puisse rembourser la vapeur par un jeu au pied d'occupation où la lutte en l'air, on a perdu. On doit pouvoir être capable de jouer, de tenir le ballon. C'est un été incapable. Maxime Lucqueux, on y tape dessus, il n'a pas eu une libération rapide de tout le match qu'il a joué. Hier, on l'a fait dans le passé, depuis 3 ans, produire du rugby avec des stratégies. On était la deuxième nation du monde il y a 3 mois. Après, on a beaucoup d'absents aussi de taille. On a une charnière qui n'était pas là hier soir. Évidemment, Dupont et Tamac. On a Gelon qui s'est fait le genou. Flamand qui était titulaire de cette équipe. C'est un match sans de l'équipe de France. C'est un match sans cumuler un très bon match. Mais on doit être capable de ne pas prendre une rousse comme ça. Donc maintenant, si on se projette sur l'Ecosse, c'est samedi prochain. Pour vous, on ne change pas tout ? On continue sur cette lignée-là ? Je pense que ce serait une erreur de tout changer. Il y aura certainement un petit peu de turnover. Est-ce que c'est ça le vrai niveau de l'équipe de France ? Il y aura des changements ? Non, ce n'est bien sûr pas le vrai niveau de l'équipe de France. Encore une fois, il faut avoir un petit peu de mémoire, de se souvenir de ce qu'a produit l'équipe de France depuis 3-4 ans quand même. Ils n'ont pas tout perdu. Ils ont pris de gifles énormes hier. Il y aura des changements déjà en deuxième ligne parce que Paul-Germain a pris ce carton rouge. On rappelle que Romain Taofino sera encore forfait. Il souffre d'une plaie à la jambe. Gabriel a fait un excellent match pour vous. Je pense que Fabien Galtier va intégrer ces jeunes prometteurs qu'on voit dans notre championnat petit à petit parce que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas tous les mettre. Il ne faut pas tous les mettre d'un seul coup. On a perdu, on change tout. Mais par contre, ce qu'il faut changer, c'est trouver des solutions dans un match quand on est contré sur ce qu'on avait décidé de faire. Et ça, on n'arrive pas à le faire. Prochain rendez-vous avec l'équipe de France, c'est donc samedi prochain. Ce sera en Écosse. On va voir sur Canal ce soir la star de l'équipe de France. C'est Antoine Dupont qui sera à l'ouverture. Oui, alors il a été formé à ce poste d'Ouvoir. Dans ses classes jeunes, il était Ouvoir. Cette saison, enfin pas cette saison même, depuis ses débuts professionnels, c'est six matchs. Quatre victoires. Il avait perdu cette saison face à Castres avec le numéro 10 dans le dos. Ça, c'est en club. La rencontre de ce soir, c'est donc Toulouse face à Bayonne. On va tout de suite au Stade Toulousain retrouver Bertrand Guillemin aux côtés de Marie-Alicia. Et bonsoir à tous les deux. Alors on l'a vu, Antoine Dupont sera titulaire à l'ouverture ce soir. La star de l'équipe de France qui sera donc avec vous et son club ce soir. Oui, c'est assez inhabituel de le voir à ce moment de l'année avec son club. Même lui, ça lui a fait bizarre de se retrouver à l'entraînement avec le Stade Toulousain et de voir tous ses copains remonter à Marcoussi. De là à dire qu'il est devenu un homme normal, pas du tout. Antoine Dupont l'a senti très concerné, très concentré. On s'attendait peut-être à quelques mots doux, quelques échanges, quelques sourires face à Camille Lopez au moment du dos. Eh bien, pas du tout. Il est très concerné pour entrer dans le costume de ces joueurs prestigieux qu'on voit ici, Delo, Macalister ou encore Romain Tamac en position numéro 10. Marie-Alicia à l'ouverture avant une longue période de fermeture du 7, de la Coupe d'Europe, ce sera pour le mois d'avril. Mais un Antoine Dupont qui est là en mission, encore une fois, c'est récupérer des points importants maintenant pour éviter la course-poursuite en fin de saison. Oui, il est là pour tout ça. Il est surtout là pour son talent et tout ce qu'il peut apporter à cette équipe. Oui, c'est un poste inhabituel. Maintenant, vous l'avez dit, non seulement il a déjà joué, non seulement il a le talent, il a l'expérience pour jouer à ce poste-là, il va faire du Antoine Dupont, il va aller défier, il va très bien animer parce qu'il sait le faire, parce qu'habituellement il joue demi de mêlée et qu'aujourd'hui, dans le rugby d'aujourd'hui, 9 et 10 alternent régulièrement. Donc il va savoir le faire très très bien. Évidemment, il l'a fait à Castres. Ça a été un petit peu moins bien, parce qu'il est tributaire aussi de ce qui se passe, de si ses avants vont reculer, de comment ça va animer autour de lui. Bien sûr qu'il ne peut pas tout faire, même quand on s'appelle Antoine Dupont. Maintenant, la chance aussi de cet effectif toulousain, c'est que ce soit à Castres, il est aligné avec un Thomas Ramos qui peut le soulager aussi sur le jeu au pied et alterner. Ce soir, ce sera certainement avec Malia. Donc il ne sera pas forcément toujours en 10. Maintenant, il sera présent. Et ça, c'est le plus important, parce qu'on sait évidemment que quand Antoine Dupont est sur le terrain avec le stade toulousain, ça fait toujours mal, quoi qu'il arrive. Et ça change tout, parce que Juan Cruz Malia sera aussi ce soir le buteur. Ça va le soulager. Le buteur numéro un, Antoine Dupont. Le buteur numéro un, Antoine Dupont. L'esprit du rugby. C'était votre programme rugby avec IAD, partenaire immobilier du top 14. Bien dit. Casting 5 étoiles pour l'adaptation du jeu de rôle légendaire. Pardon ? Donjons et dragons, l'honneur des voleurs. Mardi. Suite des aventures du plus cool des super-héros. J'ai pas raté un seul face d'une furieuse, je vous le signale. Shazam, la rage des dieux. Mercredi. Du sang neuf pour la saga horrifique. Insidious, The Red Door. C'était ça, t'approches, je te prie, viens, je t'explose. Jeudi. Ahmed Silla et Camille Lou vous invitent à la noce. Notre tout petit, petit mariage. C'était la plus belle chose du monde, tu vois. Vendredi. L'origine story de la saga d'animation culte. Miraculous, le film. Samedi. Du jeu vidéo au circuit pro, l'histoire vraie d'une incroyable trajectoire. Gran Turismo. Et enfin dimanche. Laissez tourner le moteur et rendez-vous au dixième virage. Fast and Furious 10. La semaine prochaine, film, événements et grands spectacles. Chaque soir à 21h sur Canal Plus Box Office et à tout moment sur MyCanal. On ne les attendait pas vraiment à ce niveau. On est le petit poussé de la Ligue 1. Pour l'instant, ça nous réussit. J'espère que ça va nous réussir encore longtemps. Brest n'en finit plus d'étonner. Les Niçois sont prévenus. Quelle action, c'est somptueux. Un choc de haut de tableau, il est dit. Brest, Nice. Demain à 17h en direct sur Canal Plus Foot. Être un bon entrepreneur, c'est savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Avec Yonos, faites-vous accompagner par un conseiller personnel et profitez de l'intelligence artificielle pour créer votre site web en un éclair. C'est l'histoire de Anna qui profite de chaque voyage pour retomber amoureuse de Pierre. De Léa, qui dit toujours, qui importe la destination tant qu'il y a du sang. Celle de Sarah et Jean, qui n'avaient pas prévu d'accueillir un nouveau passager. Et celle de Jack Jack, le tout, tout petit dernier de la famille. Et vous, quelle sera votre histoire avec Volkswagen ? Profitez de la gamme ID 100% électrique toute équipée à partir de 279 euros par mois. Volkswagen. Vous connaissez les banques en ligne. Découvrez la banque en mieux. Hello Bank, en ligne, en mieux. Oui, en mieux. Avec en ce moment jusqu'à 180 euros d'avantages offerts si vous faites de Hello Bank votre banque principale. Laisse-toi porter par la légèreté et le moelleux de la glycérine 21, doté d'un amorti injecté à l'azote. Également disponible avec système de soutien. Recherche Brooks. Le monde devient plus grand quand on peut tous participer. Cisco salue l'entrée du breaking aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et connecte le monde en toute sécurité. Red Bull donne des ailes. Des nouvelles fonctionnalités viennent d'arriver sur l'appli Weight Watchers. Les nouvelles fonctionnalités de l'appli Weight Watchers peuvent faciliter votre perte de poids. Ça vous laisse plus de temps pour penser à vous. Est-ce que Chloé ne va pas prendre sa voiture ce soir parce qu'avec son assurance auto-alliance, moins elle roule, moins elle paie ? Non, évidemment. Si Chloé ne conduit pas ce soir, c'est parce qu'elle fait de ses 30 ans et que la nuit risque d'être longue. Avec l'assurance auto-petit rouleur alliance, moins vous roulez, moins vous payez. Vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre tarif auto-alliance. Alliance avec vous de A à Z. Le progrès, c'est une signature lumineuse qui vous rend inoubliable. Un affichage tête haute qui vous ouvre à de nouvelles perspectives. Une autonomie qui vous offre une plus grande liberté. Et votre Audi qui se recharge pendant que vous vous ressourcez. CamQ4 e-tron 100% électrique. Vivez l'expérience du progrès. Retrouvez votre match avec GMF, partenaire majeur du top 14. GMF, engagé pour le collectif. Le top 14 se vit plus fort avec Betchik. Suivez le top 14 avec Defender. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Bonsoir et bienvenue au stade d'Ernest Vallon pour la suite de la 14e journée du top 14. Première journée de la phase retour. Le stade toulousain dans son royaume avec Antoine Dupont accueille Camille Lopez et l'aviron Bayonnet. C'est l'heure des retrouvailles. C'était le match d'ouverture de la saison. C'est l'aviron Bayonnet qui avait remporté la première manche à Jean Daugé. C'est l'heure donc des retrouvailles entre ces deux équipes. Nous allons plonger directement dans les vestiaires de l'aviron Bayonnet qui doit se rassurer sur la pelouse de Toulouse. L'aviron Bayonnet qui s'est fait peur le week-end dernier avec une courte victoire face à Oyonnais. Les Bayonnet sont 10e au classement. Il n'y a pas lieu de trembler face au stade toulousain. Ils sont venus avec des ambitions. Marie-Alice, on a eu une poignée de secondes avant la sortie des équipes. Le stade toulousain est quant à lui 4e. Le stade toulousain qui reste sur une très belle victoire sur la pelouse du Racing. Le stade toulousain n'est pas en danger. Mais le stade toulousain doit clairement capitaliser face à des Bayonnet qui pourraient se montrer ambitieux et surprenants. Oui, ils peuvent se montrer très ambitieux parce qu'en plus de ça, ils ont été dérangés parfois certaines équipes. Ils ont pris des bonus défensifs que ce soit contre la Rochelle ou contre l'UBB à l'extérieur. Donc oui, c'est une équipe qui peut venir faire déjouer le stade toulousain sur ses terres. Antoine Dupont, numéro 10 et capitaine du stade toulousain face à Camille Lopez. Numéro 10 et capitaine de l'Aviron Bayonnet. Les équipes sont dans le couloir pour un choc en période de doublon. Un choc comme on les aime. Plein de doutes, plein d'envie, plein de surprises. Et on l'espère, avec un bon jeu et du gog. Sous-titrage ST' 501 Avant le coup d'envoi de cette rencontre, un hommage va être rendu. Parce que comme Antoine Dupont, numéro 10, demi d'ouverture ce soir, Pierre Montlore et Cédric Rosalin ont souvent et longtemps brillé sur les terrains de rugby avec le numéro 10 dans le dos. Deux très grands joueurs, deux modèles qui nous ont malheureusement quittés récemment. Pierre Montlore, champion de France avec agent 1988 sur la droite de l'image. Cédric Rosalin, lui, demi d'ouverture, formidable buteur de l'équipe de Narbonne, de Perpignan ou de Montauban. Deux hommes qui nous ont quittés trop tôt. Et c'est donc un vibrant hommage que nous rendons ce soir à ces deux hommes. Toutes nos pensées vont à leur famille, à leurs amis. Bien évidemment, Cédric Rosalin, Pierre Montlore ne seront jamais oubliés. C'est l'occasion aussi de saluer la mémoire de Vincent Romulus qui avait, ironie du sort, disputer la finale 1988 avec Tarde face à Pierre Montlore et agent Vincent Romulus qui nous a quittés. Christian Béguéret aussi, en tout début d'année, champion de France avec un jeu en 1982. Il faut avoir de la mémoire. Ce jeu est une histoire de transition, de transmission entre les générations. Et on pense évidemment à tous ces grands joueurs qui nous ont quittés. 14ème journée du championnat. Adrien Marbeau lance les débats. Bayonne donne le coup d'envoi sur la pelouse d'Ernest Vallon face au Stade Toulousain. Premier ballon récupéré par Thiberguen. Immédiatement pris par Alexandre Oumat. Thiberguen qui passe par le sol. Transmission et première en avant. Débaillonnée sur cette première animation. Voilà une première mêlée qui se dessine. Marie-Alice, un premier ballon gâché, gaspillé. En tous les cas, pas une bonne façon d'entrer dans ce match face au champion de France. Non, alors après quand on joue justement le champion de France, il y a forcément un peu de pression, notamment sur les premières actions. L'envie de bien faire. L'envie de bien faire c'était celle de Thiberguen en départ sur ce premier contact et cette première libération. Malgré tout derrière il y a une mauvaise manipulation de balle. On a envie de jouer avant d'attraper le ballon. Introduction Paul Graou pour le stade toulousain avec une mêlée toulousaine dont on connaît les qualités. Sur ses propres introductions, 84% des ballons sont conservés. Avec le départ d'Alexandre Oumat en numéro 8. Le jeu dans le dos pour personne. Avec de la réussite, récupération par les trois quarts du stade toulousain. Avec Malia maintenant, l'argentin plaqué dans la moitié de terrain de l'avion bayonné. Renversement, ballon lent pour Graou. Groumat. Graou. Pas mal de profondeur, le jeu dans le dos. Antoine Dupont, l'animation. Et un surnombre sur les extérieurs qu'a oublié en route. Bitou Niata, mais le jeu va pouvoir rebondir dans le sens par l'intermédiaire de Paul Graou. Il y avait de l'espace Marie-Alice, mais ça n'est pas perdu pour le stade toulousain avec cette nouvelle percussion de Willis. Oui, surtout qu'ils arrivent énormément à mettre du rythme, à avoir des libérations de balles très rapides. Même si là c'est un peu plus compliqué. Puisque c'est un ballon perdu et récupéré par l'avion bayonné, mais sinon il y avait beaucoup de rythme. Voyons comment on va jouer cette contre-attaque maintenant pour aller chercher les extérieurs. Il y a de l'espace, il faut rentrer la course, il faut jouer les duels. S'appuyer sur le soutien, ce que n'a pas fait évidemment Erwin Artegaray. Et le ballon reste conservé, on est en train d'être perdu. Première pénalité en faveur du stade toulousain dans la moitié de terrain de l'avion bayonné. On va essayer de connaître le choix assez rapidement des Toulousains, prendre les points. On va dire que dans cette zone-là ça ne leur ressemblerait pas, mais plutôt peut-être chercher la touche. Le choix de Mali à l'argentin. Il tape la touche, attendrait. C'est d'investir les 22 mètres de l'avion bayonné. Voilà qui nous donne l'occasion de saluer ce soir Thibaut Martinez d'El Quérou. Qui va nous accompagner dans un match pas tout à fait comme les autres pour les rouges et noirs. Effectivement, il s'agit du 500ème match du stade toulousain en top 14. C'est tout simplement le premier club français à réaliser cette performance. Quant aux conditions climatiques, de la gauche vers la droite de votre bras, un petit peu de vent. Donc, dans le dos des bayonné. Merci, Thibaut. C'est Gomola très concentré, concerné. Évidemment, il le sait. Ses périodes au doublon sont souvent pleines de surprises avec des pièges. La touche peut être également un piège. Mais vous voyez le taux de réussite des Toulousains avec un lanceur, talonneur nommé Guillaume Cramon. Qui vient de prolonger il y a quelques semaines son contrat. On lui fait confiance. Il a la confiance. Il a aussi le geste juste pour trouver Alexandre Rouat. Dans le premier bloc sourd, on va jouer dans l'axe. On va travailler au bord pour essayer de mettre de la vitesse du ballon. Surtout pour resserrer aussi la défense avec ce travail au bord. Même si on voit que c'est plutôt bien défendu cette fois-ci. Même s'il y a un avantage pour le stade toulousain. Graou, Roumat. Souvent en premier attaquant. Qui trie les ballons. Les libère. On va chercher à dynamiser, accélérer avec Aki. La bonne route allongée. On n'est pas passé loin d'une interception. Mais on va revenir à une première faute qui n'a pas échappé à M. Marbeau. On a tout de suite demandé le carton jaune sur le banc. Tous de manière unanime. On va revenir s'asseoir. Là-bas j'ai le 9 qui ne relâche pas de suite. Ici j'ai le 4 le placard. Et là-bas j'ai un avant volontaire. sur la même action. Merci. Si on est raccord, ça fait 3 fautes. Là-bas. Je vous confirme. Là-bas. Ça veut dire qu'il a le choix. Pour siffler. Il a laissé les avantages nécessaires pour que Toulouse puisse mettre son action en place. Et finalement, la pénalité va revenir une fois de plus aux Toulousains qui vont insister avec Malia. qui pousse en touche pour volancer pour Cramon. La recette. Marie-Alice dans cette zone-là. On semble la connaître. Ça va jouer debout. Portée. C'est une condition d'avoir le ballon. Voilà un contre. Et derrière peut-être laissé. Avec Cramon qui avait contré le dégagement des Bayonais. Derrière, sont-ils punis ou non ? Le ballon est rentré. Répit pour l'avion Bayonais qui, finalement, on se dit souvent, Marie-Alice, que c'est contre. Ouf, c'est sauvé. C'est une bonne affaire. Mais finalement, c'est contre. C'est souvent un énorme piège. C'est des ballons à pression. Énorme pression. Exactement. Des ballons contre l'assassin. On l'a vu là. Si le rebond avait été positif, il y avait forcément un essai derrière. Attention, parce que ça reste malgré tout dans une zone à pression et dangereuse. Puisqu'il va y avoir été mêlé à 5 mètres pour le stade Coulousain. L'équipe de l'avion Bayonais qui démontre parfaitement ses qualités de contre-en-touche. C'est l'équipe qui contre le plus de ballons depuis le début de la saison sur les lancers adverses. On connaissait les qualités de Kasim ou de Seyth. Eh bien, ça a été prouvé. Ils ont décrypté ce lancé de Cramon. Voilà, 27,3%. Ça, c'est pour le contre-en-touche. On va repasser par la case mêlée avec cet échange entre Dupont et Aki. On trouverait le bon lancement, les bonnes courses aussi. Dupont à l'ouverture. On en a beaucoup parlé. Peu importe le numéro de... Je mens, évidemment, capable de maîtriser, mais qui différencie. Il faut qu'il s'habitue, en plus de l'entraînement, là, d'être à vitesse réelle. Il faut qu'il s'habitue en ce début de match. Mais on ne se fait pas forcément tous, évidemment. On va chercher la double poussée. On va chercher le break. Le ballon, finalement, qui va finir en touche. Mais l'équipe de l'Aviron qui concède une nouvelle pénalité. Pas mal d'indicibles dans différents secteurs. Depuis maintenant, un peu plus de 6 minutes. On insiste sur les touches, on insiste sur les mêlées. On a envie de concentrer les efforts sur ce qui fait la base. La conquête, d'abord. La conquête, d'abord, vous l'avez dit, pour mettre la pression sur la défense Bayonnaise dans ce registre-là. Voir si elle va... Le rôle, là, c'est se mettre dans le dos de Roumat et de son paquet d'avant. Et d'attendre le coup. On laisse d'abord bosser les gros. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a identifié, évidemment. Là, c'est certainement ce qu'ils vont faire s'ils ont envie, évidemment, de travailler devant. Si on identifie que la faiblesse est à l'extérieur, on va le sortir plus rapidement. Et ça sort rapidement avec Raoult himself, tout seul, qui va chercher un premier point de fixation. Nous sommes à moins de 5 mètres dans l'ambut de l'Aviron-Mayonnais avec des Toulousains. Qui prennent cette équipe Bayonnaise à la gorge dès les premières minutes. Ça tape. On insiste. On garde le sens. On est appliqué avec un Pita Haki qui va jouer son rôle. L'expérience du demi-mélée international appliquée. Qui cherche et trouve la touche. L'Aviron s'en sort bien après 5 grosses minutes en difficulté. En difficulté. Alors, ils lâchent rien. Mais ils subissent quand même en défense. C'est pour ça que le Stade Toulousain va y en jeu. Maintenant aussi, attention, côté Stade Toulousain. Parce qu'un petit peu à l'image de la semaine dernière, même si le match était relativement beau et parfait du côté du Racine. Ils avaient en danger quand même quelques essais. Il y avait eu un petit manque de réalisme parfois. C'est le cas là. Parce qu'ils dominent énormément. Ils ont eu plusieurs occasions qu'ils n'ont pas pour l'instant mis derrière la ligne. Il y a un nouveau ballon intéressant. Arnold, qui est souvent la première cible dans le secteur aérien, a été trouvée. Derrière, on peut enchaîner. Et on peut trouver le centre du terrain avec la percussion et le ballon libéré rapidement pour Bitouni Yata. Un jeu direct. Un jeu de défi pour faire reculer cette défense de l'Aviron Bayonnet avec le vice. Évidemment, de Grahoux qui a visé. Lopez qui est en train de se replacer. Avantage en cours, le bras tendu de M. Marbeau. Le vice et l'expérience de Mille Mélée-Toulousain. L'avantage qui court toujours. Avec un ballon peut-être relâché un pas que paradole. Non. Népty. Dupont dans le dos encore une fois. On va chercher à accélérer avec Retier qui a trouvé acquis. Il y avait un avant-douard au sol. L'en avant. 10 avec moi. Alors, 10 avec moi. Les deux 10. Camille Lopez, Antoine Dupont. Ou simplement Camille Lopez pour un rappel à l'ordre. Mais on va l'écouter. M. Marbeau. Trop de fautes. Et bien Camille Lopez va payer la note pour ses partenaires. 10 minutes au frigo. L'Aviron est à 14 pour les 10 prochaines minutes. 10 minutes de jeu. 0-0. Une pénalité que peuvent encore une fois tenter les Toulousains. C'est bien fait de la part de Graou. Mais... La boutique... ... ... Sous-titrage ST' 501